Quand tu fais des guitares dans un petit village de 600 et quelques personnes, tu t'étonnes plus que le monde te trouve bizarre. J'y passe tellement souvent pour une extraterrestre que je ne m'en fais plus avec ça. Sinon, je serais malheureux toute ma vie. Là, on va aller à la chasse au gros merisier, au gros bouleau jaune. Puis on va aller voir s'il y aurait des candidats pour des guitares. C'est tous des arbres qu'il doit y avoir environ 200 ans, qui sont restés intacts. C'est de toute beauté. Ça peut paraître un peu con. Des fois, on voit quasiment une guitare dans les arbres. Essentiellement, dans la région, les gens font du bois de chauffage. Ils vont arriver, ils vont abattre l'arbre à terre, puis ils vont le voir en bois de poêle. En bois de chauffage, tu vas avoir, je ne sais pas moi, 5 cordes de bois de poêle dans l'arbre. Ça fait que tu sais, pour 5 cordes de bois de poêle, ça ne chauffe même pas une maison pour un hiver. Tandis que tu peux faire 400 guitares. Faites à ta papineau, il faut comprendre que l'arbre, il vaut une fortune. Les arbres, déjà, en partant, ils ont pris 200 ans à pousser. Il faut que tu les traites avec respect après. Tu ne peux pas arriver et dire, je mets ça dans le poêle. Quand tu arrives et que tu prends la peine de faire une guitare dans cet arbre-là, c'est déjà, je pense, plus une marque de respect qu'ouvrir le poêle et le tirer dedans. Ça fait que réussir à donner une deuxième vie à quelque chose qu'il y en avait déjà une de fantastique. Ah! Bon, c'est sûr que la première affaire qu'il m'a appelé, c'est son diamètre. C'est quand même une belle grosse bête. Deuxièmement, on voit qu'il est encore en pleine forme. On va l'asculter. Tu sais, admettons qu'on enlèverait l'écorce tout le tour, là, elle va mourir. Mais si on enlève juste une petite section, la serre va continuer à circuler et ça ne l'affectera pas, surtout dans ces diamètres-là. Qu'est-ce que je peux voir, là, c'est le motif que le grain a du bois. Juste valider s'il est ondé parce que ça va être un motif comme ça dans le grain qui va faire comme des vagues. Qu'est-ce que je fais au printemps, là, c'est que je garde toujours un oeil ouvert parce que souvent, tu as des trouvailles dans le bois de chauffage. Je vais vous en montrer à la maison, dans l'atelier, du bouleau jaune que j'ai fait qui venait de mon voisin et c'est le plus beau que j'ai eu de ma vie. Tu te dis déjà, l'âme est à terre. Il est déjà, il est voué à être brûlé, éventuellement. Tu vois qu'il n'y a pas de traces de noir. Tu sais, des fois, ça arriverait qu'il y aurait des gros spots noirs comme de caries, de pourriture. Il y a des fortes chances que ça devienne le prochain arbre à l'utri. Une guitare. Quand tu arrives avec un instrument et que tu vas faire un salon et que tu présentes une guitare avec du bois qui vient de ton patelin et que le bois est formidable et qu'il n'y a rien à envier à personne, ben, tu sais, c'est agréable, tu sais. C'est sûr qu'au lieu de l'avoir transformé en fumée, tu l'as transformé en guitare. Je pense que ça rend plus justice à l'arbre. Tu sais, il ne veut pas le boulot jaune, c'est l'arbre emblique du Québec, en plus. Tu sais, il est assez noble pour que ça vague la peine qu'on sousse un peu les bras et qu'on sue à faire une guitare avec. Il y a moyen de transformer la ressource et que ça soit plus lucratif pour les industries. C'est juste en nos deux oreilles que ce n'est pas rendu là. Si tu t'ouvres les yeux et que tu décides dans une journée de voir le monde différemment, tu vas trouver des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada